Les fleurs en forme de vulves ou de clitoris, c'est un petit peu comme les champignons en forme de verges. Vous avez déjà vu ça des centaines de fois et ça ne vous impressionne plus. Quoique. Aujourd'hui, on va parler d'une fleur en forme de partie du corps mixte, le téton. Cette espèce est endémique et ne se trouve qu'en Nouvelle-Calédonie. Son genre, sananta, appartient à la même famille que celle notamment des eucalyptus, des gnaouli, des goyaviers, du manouka et du titri. C'est la famille des myrtacées. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette famille de plantes et aussi surtout de son ennemi juré, un champignon pathogène qui donne une maladie appelée la rouille des myrtacées. Cette maladie a fait des ravages en Nouvelle-Calédonie ces dernières années. Le champignon en question s'appelle Ostropuccina psydii. Il a mené pendant longtemps son existence de champignons dans son ère d'origine, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, jusqu'à ce qu'il soit trouvé à partir de 1979 dans d'autres zones géographiques. Cette dispersion a pu se faire naturellement, par le vent, mais aussi probablement au moyen des activités humaines, commerce international et urbanisation. Il est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 2013, où il a touché non pas l'ensemble des myrtacées, mais quand même 70 espèces réparties dans 15 genres, dont le genre sananta, bien que ce ne soit pas le plus vulnérable à cette maladie. A noter que ces chiffres datent de 2017, et qu'il y a peut-être d'autres espèces qui ont été touchées depuis. Si vous vous intéressez à la rouille des myrtacées, je mets en description le lien vers la thèse de Julia Soe-Warto qui porte sur le sujet. Mais vous brûlez d'envie de voir cette fameuse fleur, alors n'attendons pas plus ! Quand je vois cette petite fleur, j'ai tout de suite l'image de l'aréole pigmentée, du mamelon, qui ici est rappelé par le pistil, et des tubercules de Montgomery, ces petites glandes sébacées qui sont ici rappelées par les étamines. Cette fleur téton a plus d'un tour dans son sac. Couramment appelée fausse bruyère, elle est assez commune dans le sud de la Grande Terre, et elle pousse dans des milieux assez variés, aussi bien en maquis miniers qu'en forêt sèche, au bord des ruisseaux, dans la savane, du niveau de la mer jusqu'à 1200 mètres d'altitude, à l'ombre comme au soleil. Bref, elle est vraiment facile à cultiver, ce qui lui donne un rôle de choix dans les chantiers de revégétalisation. Sa floraison est souvent abondante, et pour citer Bernard Suprin, la floraison est parfois si massive que de loin, les plantes semblent couvertes de givre. Cette espèce est d'ailleurs mellifère, tout comme sa cousine Myrtacée, Leptospermum scoparium, qui est à l'origine du miel de Manuka, et qu'on trouve en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il est d'ailleurs facile de leur trouver un air de famille. Traditionnellement, et comme d'autres espèces de ce genre, Sanantal et Ratii servaient à fabriquer des balais. Disposés dans les penderies, ces feuilles éloigneraient les mythes. Cette espèce servait traditionnellement à confectionner des tisanes, qui auraient des propriétés calmantes, diurétiques, soporifiques, régulatrices des menstrues, et soulageraient les maux de tête et les rhumatismes. Vous vous demandez peut-être pourquoi Sanantal et Ratii s'appellent comme ça ? Eh bien grâce à Gildas Gatteblay, il m'a été possible de découvrir l'origine de ce nom, alors merci à lui. Le genre Sanantal est relativement récent, puisqu'il a été découvert en 2006. Ces espèces étaient auparavant classées parmi les Babingtonia. C'est le botaniste australien Peter Wilson qui a nommé le genre Sananta. C'est tout d'avoir un hommage à sa femme Sana, mais aussi une façon d'exprimer les caractères reconnaissables des fleurs par rapport à d'autres genres proches, anthos voulant dire fleurs en grec. Quant à l'épithète Lerati, c'est un hommage au couple de botanistes qui a récolté le spécimen de cette espèce, Auguste et Louise le Rat. Bref, la botanique c'est parfois aussi de belles histoires d'amour. Gildas Gatteblay la range parmi les incontournables dans cet ouvrage qui pèse une tonne, mais qui vaut la peine d'être soulevé. Il ne me reste plus qu'à rappeler que cette espèce se trouve très facilement en pépinière, alors n'hésitez pas à adopter une fleur téton. Sous-titrage ST' 501